... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait longtemps que je n'en ai pas filmé, du coup j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Et qui... ça veut dire que je les ai lus il y a un petit moment. Du coup, je ne m'en souviens plus, c'est très bien. Donc, voilà. Désolée. J'ai toujours autant de mal pour filmer en ce moment. C'est une chose de la vie. Donc, les nouveaux fonds. Pour une fois, je me suis mis à la 6 par terre et j'ai re-rangé encore ma bibliothèque de nouveau. Parce que Toutou n'aimait pas quand c'était classé par couleur. Donc, j'ai reclassé par maison d'édition. Il faudrait peut-être que je vous fasse un bibliothèque tour. Un bookshelf tour. Je pense que c'est plus ça. Mais bon. Vu comment je galère déjà à filmer. Ne serait-ce qu'un update lecture. Voilà. Il faut que j'arrête avec mes dons qui me... Mais voilà. Parce que ça... Je vais encore m'énerver au montage. Tout d'abord, j'ai lu I hate you love me. Donc, c'est mon premier SP que j'ai eu de la part de Ned Gallet et Hachette. Collection BMR. Donc, bien que mon romance. Vous entendez... Du bout, je viens de le mettre dans son lit. Pour qu'il dorme un peu. Là, il va être en train de ramper. Donc, voilà. J'ai lu I hate you love me. Donc, de Tessa Wolfe. Donc, c'est une saga. Je ne sais pas trop en combien de tomes ça sera. C'est de la romance. Il me semble que c'est... Ce n'est pas nouveau. C'est juste une réédition. Il me semble que je ne sais plus trop. Je vous mettrai peut-être ça juste en bas. Si je trouve l'info. Donc, je l'ai lu en pas trop longtemps, il me semble. Je ne sais plus trop si j'ai noté les dates. J'ai noté quand je l'ai débuté. Je n'ai pas noté quand je l'ai fini. Voilà. Moi, j'ai dû mettre 3 jours pour le lire. Ce qui est relativement rapide pour moi, quand même. Non, c'est bon. Donc, c'est de Tessa Wolfe. Tessa Wolfe, j'aime bien la couverture. C'est un style d'after. Enfin, un style. Ça ressemble beaucoup. Voilà. J'ai... J'ai trouvé beaucoup de similitudes. Ne serait-ce que le fait que... Là, on retrouve Elena, qui a 19 ans. Qui est au lycée. Qui vient d'accepter la non-mariage de son copain avec qui elle est depuis très longtemps. Dont leur avenir est déjà tout tracé. Voilà. Ça rappelle beaucoup... After. Et il va y avoir un nouveau... Un nouveau garçon qui va arriver au lycée. Voilà. Elle ne va pas être indifférente à ce jeune garçon. Enfin, son corps, du moins. Pour le début. Et il va se passer énormément de choses entre ces personnages. Ils vont se faire beaucoup de mal. Voilà. Donc, ça rappelle beaucoup... After. Celles qui l'ont lu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais voilà. Beaucoup de similitudes avec After. Il y a juste, voilà, la religion et le racisme qui se rajoutent à cette histoire. Et je veux la suite parce que la fin ne se termine pas comme je le voudrais. Enfin, voilà. Ça me laisse avec beaucoup de questions. Et je veux mes réponses. Donc, voilà. Je veux la suite. Je ne sais pas pour quand c'est prévu. Pareil, j'essaierai de vous le mettre en bas de l'écran si je trouve l'info. Mais voilà. Et pareil, j'essaierai de l'avoir en service presse. Si jamais il est disponible sur notre galet. Ensuite, j'ai lu La Promesse de Mia Sheridan. J'ai déjà lu cet auteur. Il me semble que c'était avec Archer's Voice que j'avais bien, bien aimé. Et voilà, j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur. Donc là, c'est de la collection New Romance chez Hugo Romand. Je suis désolée si vous l'entendez, mais... Vous l'avez claqué, mais là, on est en vigilance. Au revoir, aujourd'hui. Donc, je ne peux rien y faire. Donc, j'aime bien la couverture. Je pense que celui-ci, je vais essayer de me le trouver à pied. Je pense. Mais voilà, j'aime beaucoup la couverture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc là, je ne m'en souviens plus des masses. Mais je me souviens que j'ai bien aimé. C'est déjà pas mal. Donc là, on va retrouver une jeune femme qui s'appelle Kira. Elle va le croiser à la banque. Mais voilà, elle... Elle va un petit peu écouter aux portes. Elle va faire son oreille un petit peu indiscrète. Et elle s'aperçoit qu'il a des soucis. Et elle, elle a besoin d'une personne pour toucher un héritage. Donc, on se doute qu'il va se passer des choses entre eux. Enfin voilà, c'est une très belle histoire. Et je n'ai pas envie de vous en raconter plus. Parce que, voilà. Il ne faut pas savoir. Il ne faut pas savoir pour encore mieux apprécier ce roman. C'est pour la plupart de tous les romans, de toute manière. Je trouve qu'il est plus important de rentrer dedans sans rien savoir. Juste savoir s'il y a eu des avis positifs ou négatifs dessus. Et se plonger dedans. Parce que si vous savez déjà ce qui va se passer, je ne vois pas l'intérêt de le lire. Enfin, je ne sais pas. Parce que vous allez... Bah oui, je sais qu'il va se passer ça dans un coup. Sauf si vous avez des memoirs de poissons rouges comme moi. Je regarde beaucoup d'avis. Je regarde beaucoup de vidéos. Update lecture et autres. Et une fois que je commence les bouquins, de toute manière, je ne m'en souviens plus. Déjà, rien que le temps que je... Je me les procure ou que je les ouvre déjà. Bella, qu'est-ce que tu fais ? Tu te vois, Bella ? Je ne sais pas ce qu'elle voit. Bella, qu'est-ce que tu fais ? Casse de boue. Donc, voilà. Encore une belle histoire de Mia Sheridan. Et il me semble qu'il n'y en a pas d'autres de traduit d'elle. Je crois. Sinon, il serait dans ma paille. Parce que j'aime beaucoup... J'aime beaucoup son écriture. Bella ! J'ai l'impression qu'elle va faire une connerie sur le canapé. Je ne sais pas pourquoi. Bella ! Bébé ! Je m'étasse. Je lève. Elle est en train de... Elle est en train de se mettre en position pour regarder ce qui se passe dans le parc bébé. T'es pas petite. Et la phrase s'accroche. Il ne lui avait promis... Il ne lui avait pas promis l'amour. Mais voilà. Tellement une belle histoire. Enfin, elle a beaucoup de sentiments. J'ai bien aimé... L'endroit où ça s'est passé. Enfin, voilà. C'est très... Là... Enfin, je n'ai pas envie de vous le dire. Voilà. J'ai envie de vous arriver dans l'histoire sans le savoir, en fait. Pour vraiment tout découvrir, savoir... Enfin, voilà. J'aime bien l'univers dans lequel travaille Monsieur. Voilà. Monsieur qui s'appelle Grayson. J'aime bien... Voilà, ça change. Ça change. C'est la première fois que je lis un roman où le mec fait ce mythileur. Voilà. Mais j'ai bien aimé. Je ne sais plus quelle note je lui ai mis non plus. Mais pour ça, n'hésitez pas à aller voir mon... Mon profil sur Livre Addict, vous voyez ce que je lis, ce que j'ai lu, les notes que je... Je ne sais pas si vous voyez les notes que je leur ai mis. Ça, je ne suis pas sûre. Et je ne crois pas que je l'ai chroniqué, celui-là, sur le blog. Mais sinon, sur le blog, vous avez les notes que j'attribue au roman. Donc, tous les liens sont toujours en barre d'infos, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Café In, donc le tome 1 de Sophie Santoromito Perucci. Donc, celui-ci, je me suis fait avoir par BMR, en fait. Parce qu'il y avait les 4 premiers chapitres de ce roman à la fin de I Hate U Love Me. Et du coup, je me suis fait happer et je voulais la suite. Donc, je l'ai tout de suite téléchargé et je l'ai lu en très peu de temps aussi, celui-ci. Il est sorti il n'y a pas longtemps et le tome 2 va sortir ou est sorti. Et je ne sais plus trop. Et je l'ai reçu en service presse par BMR. Donc, je vais pouvoir le lire très 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 prochainement. Donc là, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Kim. Kim qui ne croit pas du tout en l'amour, enfin voilà, le cliché de base dans les romances. Il y en a beaucoup où c'est le cas. Et voilà, c'est son travail qui passe en priorité. Elle et ses copines ont monté une boîte, enfin je ne vais pas vous dire non plus dans quoi elle travaille. De toute manière, elle essaye que personne ne soit au courant à part elle. Voilà, elle ne veut pas que, enfin Kim ne veut pas que sa famille sache dans quoi elle travaille. Elle dit juste qu'elles sont dans le textile, voilà. Dans l'entreprise de textile pour tout le monde. Et bon, ce n'est pas vraiment ça. Donc, voilà, elle travaille avec ses meilleurs amis. Et pour elle, c'est boulot, 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 boulot. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un mec, enfin elle va oublier son téléphone dans un bar quelconque, dans un café. Non, ce n'est pas vraiment quelconque, c'est un café où il se rend quand même régulièrement. Mais voilà, elle va laisser son téléphone sur la table avant de partir. Et donc, elle va rencontrer le gars qui a récupéré son téléphone pour pouvoir le récupérer. Ça, c'est un petit peu le sujet bateau. Ça arrive dans beaucoup d'histoires. Mais bon, ça se lit super bien. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Et pareil, je vais la suite aussi. Parce que, voilà, c'est une lecture addictive. Idéal, pareil, pour lecture d'été. Ça se lit sans problème, quoi. Si vous n'aimez pas les lectures prise de tête où il faut trop réfléchir. Et moi, c'est très bien. Ça, ça me permet de... Je lis tranquille au boulot. Je n'ai pas besoin de réfléchir à midi, à 14 heures sur l'histoire. Voilà. Je suis tranquille. Donc, j'ai bien aimé. Et je veux la suite. Mais je pense que c'est quand on en deux partit. Il me semble. Par contre, je ne suis pas très fan de la première cour. Je préfère la seconde, de plus dans les temps bleus. Mais ouais, l'orange, c'est pas... C'est pas ma carrière. Mais ouais, j'ai bien aimé. Donc, je ne sais pas si l'auteur en a écrit d'autres. Pareil pour Tessa Wolfe. Je ne sais pas trop ce qu'elle a écrit précédemment. Et je ne sais pas si c'est vraiment une nouveauté, une nouveauté, une nouveauté. Ou si c'est encore une réédition. Je ne sais pas. Ensuite, j'avais tiré dans ma boucière. Qui est là, mais vous ne la voyez pas. J'avais tiré au sort partiel. Donc, de Dan Wells. Donc, c'est une trilogie... Science-fiction. Voilà. Aux éditions Albin Michel. Et j'ai vraiment adoré ce premier tome. Je voulais lire le deuxième tome assez rapidement. Et finalement, je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai tellement envie de lire une tonne de livres que... C'est... Je me dis que je vais dire celui-là, 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 celui-là. Mais finalement, il y a un SP qui arrive. Ou il y a une sortie. Ou il y en a un... C'est le problème de ma life. Mais voilà. J'ai vraiment adoré ce premier tome. C'est une dystopie qui fait un peu penser... Je ne sais pas si j'ai même... Je ne me suis même pas fait un... Je ne me suis même pas fait de... Je ne me suis même pas fait de résumé. En ce moment, je ne l'ai fait même plus... Je ne suis même vraiment en mode... Je n'ai plus le temps de rien en ce moment. C'est un truc de fou. Donc là, on va retrouver un monde... Enfin, si, c'est notre monde, mais bon, longtemps après... Je suis nulle pour vous expliquer, là. Mais de ouf. Je m'en rends contente. Et je vois qu'il n'a qu'une note de 16.3 sur Livre Adipte. Alors que moi, je pense qu'il en mérite beaucoup plus. Parce que moi, j'ai vraiment accroché à cette histoire, cet univers. J'ai vraiment bien aimé. J'étais affondant. Donc là, on va retrouver notre héroïne qui s'appelle Kira. Qui vit... Donc, je ne sais plus trop la ville exacte. Voilà, à Long Island. Ils vivent après une guerre qui s'est passée contre les Partiales. Les Partiales qui sont mi-humains, mi-robots, qui ont été fabriquées par des humains, de toute manière. Et depuis cette guerre, il y a un virus mystérieux qui est apparu et qui touche... Voilà, chaque nouveau-né qui arrive ne vit que quelques heures. Ouais, moins d'une journée, si ce n'est quelques minutes. Voilà, donc... Pour eux, ils savent que la fin va arriver dans les années à venir. Le plus jeune enfant vivant a 13 ans, je crois. Si je l'ai lu, je crois que c'est ça. Je crois qu'il a 13 ans, le plus jeune. Du coup, les politiques en place ont décidé que chaque jeune fille de 16 ans devait tomber enceinte le plus rapidement possible et le plus souvent possible. en espérant qu'un nouveau-né soit viable. Alors, vous vous dites que... Depuis des années, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul qui vit, mais il continue à les mettre... Enfin, à les faire tomber enceinte. Et pour accoucher d'un bébé qui va mourir. Donc, il y a beaucoup de bébés qui meurent. Enfin, je trouve ça juste horrible. Et ils ne trouvent pas de solution. Enfin, ils font beaucoup d'analyses sur les nouveaux-nés qui y arrivent et autres. Mais ils ne trouvent toujours pas de solution. Donc, Kira, elle, est infirmière. Et là, voilà. Elle va assister à quelques accouchements. Non, elle ne peut plus voir ça, quoi. Non, il faut qu'elle ait envie de trouver la solution à ce problème. Et elle va tout faire et tout mettre en place pour trouver un antidote à ce virus, en fait. Donc, il va se passer tellement de choses. Elle va se foutre dans tellement de pétrins. Voilà, elle est vraiment badass. J'ai vraiment adoré cette fille forte. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Parce que, voilà, la fin me laisse sur ma faim. Donc, je veux lire la suite. Et j'espère que je ne serai pas déçue par un second tome. Parce que je ne sais pas que ce soit encore un tome de transition. Mais j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas quand. Je pense qu'il va vraiment falloir que je me fasse une boucgeard saga. Et voilà, tout mettre mes sagas en cours dedans. Et voilà, comme ça, j'aurai un peu plus de chances de la tirer au sort et de pouvoir la continuer. Parce que, je ne sais pas, quand je vais pouvoir la lire. Là, j'ai cinq services presse à lire. Et ma lecture en cours n'est pas un service presse. Et j'en ai plein d'autres que je veux lire aussi. Enfin, secours ! Trop de livres à lire et pas assez de temps. Voilà, ça c'est le dilemme. Mais j'ai vraiment aimé cette histoire. Franchement, ça change. Ça fait du bien. Donc, une très bonne dystopie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ensuite ? Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Bye bye